accords entre fiorentino perex et kylian mbappé salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de kylian mbappé mais avant de commencer si tu mets des cours à travers cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on est passionné par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche les notifications pour nous remarquer des prochaines vidéos si c'est fort on est parti alors les gars est-ce que kylian mbappé et ferentino perex ont trouvé un accord les gars pour moi moi je pense que les deux hommes ont parlé les deux hommes ont parlé et moi je pense même que après c'est mon avis que perex a dit à kylian que fais le forcing de ton côté et lorsque le psg va te mettre sur le marché nous on va venir t'acheter c'est comme ça que moi je vois les choses que kylian fait le forcing de partir et lorsque il va faire le forcing pour partir le psg sera obligé de le mettre sur le marché et lorsqu'il sera sur le marché le rien va arriver donc avec une offre c'est comme ça que moi je vois les choses parce que kylian ne peut pas bouder le psg si derrière il n'avait pas eu de garantie je trouve que entre perex et lui pour moi il y a eu un accord verbal il y a eu un accord verbal après l'accord verbal n'est pas l'accord officiel il y a encore les procédures est-ce que le psg va s'aider aussi facilement j'en doute très très fort j'en doute vraiment très très fort en tout cas ces feuilletons sont non palpitants donc partagez votre ressenti en commentaire et s'il n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche des notifications pour nous remarquer des prochaines vidéos si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao